... Bonsoir Boris Cyrulnik. Bonsoir. Quelle joie de vous retrouver à la librairie MOLA. Et cette fois, vous venez avec 40 voleurs en carence affective, dont le sous-titre est « Bagarre animale et guerres humaines ». Alors ça tombe bien, on a une heure pour en parler. Mais d'abord, ce titre, 40 voleurs en carence affective, c'est quand même un petit clin d'œil à John Bowlby que vous citez beaucoup dans ce livre. Quelle place il aura eue dans votre travail, John Bowlby ? Il a un métier, il a été éducateur avant d'être président de la Société britannique de psychanalyse après ses études de médecine. Et le fait qu'il ait été éducateur fait qu'il avait un savoir particulier, c'était un savoir de terrain, ce n'était pas un savoir uniquement dans la bibliothèque. Donc c'était quand il est devenu président de la Société de psychanalyse, il est resté éducateur, c'est-à-dire qu'il y avait des théories un peu trop fumeuses. Ça reste entre nous. Il y avait des théories un peu trop fumeuses qu'il n'appréciait pas. C'était un praticien comme je l'ai été. Et cette pratique, vous soulignez beaucoup dans ce livre que pour vous, c'est avant tout une pratique de l'observation. Mais voilà. Et ça, c'est un problème. Pourquoi est-ce que l'image rabaisse la pensée ? C'est une phrase de Freud. C'est assez curieux. Alors, il disait, l'image rabaisse la pensée. Alors, il y a des gens qui pensent qu'effectivement, il ne faut pas palper, il ne faut pas renifler, il ne faut pas toucher. Au Moyen-Âge, les médecins honorés, c'était ceux qui parlaient latin. Les chirurgiens étaient méprisés parce qu'ils coupaient, ils enlevaient le sang, ils réparaient les fractures. C'était des OS. Comme je l'ai été, comme Boulbi l'a été. Donc, j'étais un OS pendant toute ma carrière. Je tapais sur des tendons rotuliens, je grattais des plantes de pied, je posais des questions idiotes, sans intérêt. Mais j'étais un OS. Et c'est un savoir qui a été dévalorisé. Et notamment Bacon, un philosophe anglais, il était anglais, mais il était bien quand même. C'est-à-dire que... Et ce philosophe anglais a été mis en prison parce qu'il disait qu'il faut observer. Et les gens, les philosophes abstraits, lui disaient que l'observation rabaisse la pensée. Alors ça, c'est un problème, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent ça alors qu'on passe notre vie à observer. Mais c'est vrai que les mots modifient ce qu'on observe. Les mots éclairent des segments de réel. Dès qu'on parle, on met en lumière un segment. On met à l'ombre tout ce qu'on ne dit pas. Donc, les catégories philosophiques qui sont nécessaires pour penser sont donc toutes abusives puisque nos mots changent tout le temps, changent selon les cultures. les valeurs, ce que les mots mettent en lumière changent tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est très subjectif. Le monde qu'on voit est très subjectif. Mais nous, êtres humains, est-ce qu'on pourrait vivre sans parler ? C'est vraiment le grand axe de ce livre, de votre travail. C'est de dire que la nature humaine fonctionne différemment de l'animal parce qu'elle a des récits. Et ces récits conditionnent tout, du meilleur comme du pire. Alors, les récits créent la condition humaine, mais ils conditionnent pas tout. C'est-à-dire que avant d'arriver au récit, on a un corps, on a une biologie, on a un cerveau, comme les animaux. Ce n'est pas les mêmes. Chaque espèce a son cerveau, mais on répond, on a les mêmes hormones, on a les mêmes neuromédiateurs et on dépend des pressions du milieu. Nous, comme les animaux. Maintenant, c'est ce qu'on décrit avec l'épigeonnèse. L'épigeonnèse, j'ai appris ça en 1962. Vous étiez jeune à cette époque-là. Extrêmement, j'étais même panée. Vous en avez pas. Et vos parents étaient nés ? Oui, ça pour le coup. Ils étaient un peu nés. Ils étaient un peu nés. J'étais à l'Institut de psycho à Paris et Rémi Chauvin nous apprenait l'épigeonnèse. Alors, les jeunes disent mais c'est une découverte actuelle à mon oeil. J'ai appris ça en 1962. 1962. Qu'est-ce que vous allez me faire dire ? C'était... Donc, j'ai appris et Rémi Chauvin prenait comme exemple les abeilles. Et il disait, voilà, une abeille reine meurt. La ruche s'arrête. Si l'abeille reine meurt, la ruche meurt. Donc, il faut vite fabriquer une autre abeille reine. Alors, les abeilles ouvrières prennent une larve vouée génétiquement à devenir une abeille ouvrière. Ils l'entourent. Donc, la chaleur autour du corps change. Ils tambourinent sans cesse ou très souvent sur le corps de cette abeille, cette larve destinée à devenir ouvrière. Ils lui donnent à manger de la gelée royale. Et cette abeille devient une abeille reine, grosse, immobile et fertile, alors qu'elle a exactement le même ADN que les abeilles ouvrières. Seul le milieu a changé. Alors, je ne sais pas si les abeilles ont fait ça intentionnellement, je ne crois pas. Mais, nous, ça veut dire que nous, êtres humains, on est soumis à l'épigenèse. C'est-à-dire comme les abeilles, comme tous les animaux. C'est-à-dire que notre développement biologique dépend de la structure du milieu. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui pensent encore en termes d'inné et d'acquis, ils vont passer une mauvaise soirée. Parce que ça veut dire que le même inné, la même bandelette ADN, peut s'exprimer de mille manières différentes selon les structures du milieu. Mais nous, êtres humains, comme vous l'avez dit, on a un monde de représentation verbale et on a un monde de représentation abstraite. C'est-à-dire que nous, ayant compris ça, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté pour le développement de nos enfants. On a donc un degré de responsabilité. Et en disant ça, je pense à l'école, je pense à la culture de quartier qui a un degré de responsabilité très important dans le développement de tous nos enfants. Parce qu'il nous faut, quoi qu'il arrive, la présence de l'autre pour nous épanouir. Eh bien, voilà. Et alors ça, ce que vous dites, c'est une phrase que je répète souvent. On a besoin d'un autre pour devenir soi-même. Et c'est une phrase qui est confirmée par la neuro-imagerie. Quand un enfant, un bébé sain, seul, son cerveau s'atrophie. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit puisque les enfants abandonnés le confirment. Et puis surtout, Cheochescou a mis à isoler presque 200 000 enfants parce que dans sa politique, il voulait que les femmes travaillent 14 heures par jour et qu'elles mettent au monde le plus d'enfants possible pour en faire des ouvriers. Seulement, les femmes contraintes à travailler 14 heures par jour, contraintes à mettre au monde beaucoup d'enfants, toutes les dictatures surveillent le ventre des femmes. Que ce soit les dictatures religieuses ou les dictatures profanes, dans une dictature, les femmes ne sont que des appareils à produire des enfants. Ce ne sont pas des personnalités. Et là, il a surveillé. Et les femmes, donc, mettaient au monde des enfants. Elles étaient contraintes. et elles ne pouvaient pas les élever. Elles travaillaient 14 heures par jour. Donc, il a dit, je vais mettre au point des orphelinats, ce qui est un crime parce qu'il y a des orphelinats roumains qui ont très bien fait leur travail. Mais là, ce n'était pas des orphelinats, c'était des mouroirs que j'ai vus. Les enfants étaient isolés, sans altérité, sans relation humaine. Personne ne leur souriait, personne ne leur parlait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un enfant privé d'altérité, il était centré sur lui-même. Il se balançait tout le temps. Il se balançait. Il se saissait son pouce. Et en cas d'émotion trop forte, il se griffait ou se tapait la tête par terre ou contre les murs avec une violence qui me faisait peur. C'était le bruit de ces enfants se tapant la tête contre un mur. J'avais peur. Je me disais, mais ils vont s'assommer. Et j'ai réagi naïvement. C'est-à-dire que je prenais les enfants pour les empêcher de se taper la tête contre le mur. Parce que je n'avais pas compris qu'ils souffraient moins en se faisant mal physiquement. Ils souffraient moins qu'avec une souffrance psychique provoquée par la privation, la solitude, la privation d'altérité. Et finalement, on se rend compte dans votre livre qu'il y a beaucoup de cliniciens qui ont travaillé sur ces questions-là, qui sont eux-mêmes des enfants qui, d'une façon ou d'une autre, ont été abandonnés par leur maman parce que, malgré tout, le sujet de la maman reste prégnant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Souvent. Souvent. Vous avez remarqué aussi. J'ai remarqué aussi. C'est étrange. Donc, ça veut dire que, puisque c'est elles qui portent les bébés, c'est elles qui marquent les premières empreintes dans le cerveau en constitution et dans le cerveau en développement. Donc, elles ont une antériorité, mais elles doivent ne pas être seules. Parce que si elles sont seules, non entourées, le bébé, dans un premier temps, se développe bien, mais ça devient une prison affective. Il faut une altérité encore pour pouvoir se développer. Il faut la mère, évidemment, tant que l'utérus artificiel ne marche pas. Mais il a déjà marché sur d'autres mammifères. Donc, un jour, il marchera pour les êtres humains. Ça veut dire que, ce jour-là, on pourra mettre au monde un enfant sans femme, sans relation sexuelle, uniquement avec des tubulures. Ce qui fait rêver. Vous voyez la poésie. Bien sûr. Oui, oui. On voit bien. Techniquement, ça va arriver. C'est certain. Et ça vous effraie ? C'est une privation d'humanité, quand même. Parce qu'il y a quand même une méthode assez classique pour faire des enfants qui n'est pas toujours désagréable. C'est bien, le pas toujours. Mais ce qu'on voit aussi dans votre livre, c'est que, finalement, le bébé humain est très singulier par rapport aux animaux qui nous entourent parce que lui, il met 25 ans avant de pouvoir gagner réellement en autonomie ? Mais oui. 25 ans pour les filles. Oui. 27 ans pour les garçons. Oui, oui. Parce que les filles se développent plus vite que les garçons. Elles sont XX. C'est une des explications possibles. Elles parlent mieux avant les garçons. Les petites filles maîtrisent la parole plutôt que les garçons. Donc, elles ont, à 12 ans, elles ont une avancée neuropsychologique de deux ans. Ce qui, sur le plan scolaire, il y a sûrement des enseignants dans la salle ou il y a sûrement des parents dans la salle, ce qui, sur le plan scolaire, est un avantage fantastique. Donc, les filles sont contentes actuellement parce que, grâce à ça, entre autres, elles s'épanouissent mieux que jamais aujourd'hui dans notre culture occidentale. Il y a d'autres cultures où les femmes sont incroyablement entravées aujourd'hui. Mais dans notre culture occidentale, elles s'épanouissent comme jamais. Mais, comme elles deviennent de plus en plus souvent seules, les dépressions périnatales augmentent. Si bien que ces femmes mieux développées que jamais, diplômées, actives, autonomes, ces femmes-là dépriment de plus en plus. Et on apprend dans votre livre qu'on s'est trompé, qu'en réalité, ce sont les hommes qui sont plus intuitifs et les femmes qui sont plus rationnels. Mais oui. Ça, c'était une découverte aussi récente. On disait que les femmes ont l'intelligence intuitive. Eh bien non, les femmes, comme elles ont une avance, et puis non seulement elles ont une avance de développement, mais il y a deux phénomènes qui se passent à l'adolescence. Les garçons et les filles ont ce qu'on appelle un élagage synaptique, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne plus vite, mieux, avec moins de neurones, c'est-à-dire avec moins d'énergie. C'est-à-dire qu'au point de vue scolaire et dans la vie quotidienne, les femmes travaillent plus vite en se fatiguant moins. et les femmes ont un deuxième élagage synaptique, c'est au moment de la première grossesse. L'avantage, c'est qu'elles vont très vite pour décider, pour comprendre, elles vont très vite. Mais l'inconvénient, c'est qu'elles sont hyper adaptées à une culture en paix et que quand la culture est en guerre, ce qu'on voit réapparaître, elles ont beaucoup plus de syndromes psychotraumatiques que les garçons parce qu'elles sont plus vives, plus réactives, plus intelligentes, probablement, mais il ne faut pas que dans ce milieu, dans cette culture, si la culture est bouleversée par la guerre, elles sont bouleversées elles aussi et dans ce cas-là, elles sont faciles à entraver et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Et cette histoire de guerre et de paix, elle est soulignée dans votre livre puisque vous dites bien que finalement, dans une société en paix, on va, développer des outils finalement qui sont d'une certaine façon contre-productifs puisqu'on ne sait pas faire. Comment ça marche ? Alors, dans une société en paix, on développe l'affectivité, la verbalité et l'intelligence. Donc, on ne va pas pleurer. Alors ça, ça a été évalué parce que dans une société en paix, 70% des enfants acquièrent un attachement sécure, c'est-à-dire que les bébés préverbaux sourient, soutiennent leur regard, tendent des bras. C'est des enfants faciles à aimer et faciles à éduquer. Dans une société en guerre ou dans un milieu en précarité sociale, c'est 40 à 50% des enfants qui deviennent sécures. Dans une société en paix, 5% des enfants démarrent difficilement. Les garçons. 5% des petits garçons mordent, frappent, accèdent à la crèche, ils ne parlent pas encore et que déjà, ils sont plus brutaux que les filles. Contre 1% des petites filles. Cette différence de développement, cette ontogenèse, comme on dit dans les théories éthologiques, cette ontogenèse, c'est-à-dire le développement sous l'effet de la question du milieu, cette ontogenèse a été récupérée par toutes les cultures, y compris la nôtre, pour apprendre la violence aux petits garçons. J'ai connu ça après la guerre. On enseignait la brutalité aux petits garçons. On m'a dit tu ne traverseras pas comme on disait à tous les enfants de mon âge, tous les garçons de mon âge, tu ne traverseras pas la vie sans connaître une guerre et plusieurs bagarres de rue, tu dois t'y préparer. C'est ton rôle d'où cette virilité ridicule que les féministes critiquent. Les femmes ne méprisent pas la virilité, elles méprisent le virilisme, c'est-à-dire le gars qui fait un petit peu trop le cow-boy, ça, ça les amuse, on peut comprendre ça. Mais la virilité, je crois que ça les amuse n'ennuie pas toujours, à condition que ce soit relationnel et respectueux. Mais pourquoi je raconte ça ? Parce que je vous disais que, parce que j'étais en train de vous dire que ce qu'on voit bien dans votre livre, c'est que vous soulignez que dans une société en paix, comme la nôtre d'une certaine façon aujourd'hui quand même, encore, encore, pour l'instant, on développe, là par exemple, le développement personnel que vous mettez en avant. Dans votre livre, vous expliquez bien qu'on est en train d'inventer des outils technologiques et qu'on en voit les limites. C'est ça. Alors, ce qui fait la condition humaine, alors là, vous m'avez invité à parler de la condition qu'on partage avec les animaux. Oui. L'anthogenèse, l'épigenèse, le cerveau, les biologie, tout ça. On a les mêmes pressions que les animaux, on n'y réagit pas toujours de la même manière, mais ça, c'est un monde qu'on partage avec les animaux. En revanche, il y a un monde qu'on ne partage plus avec les animaux, c'est le monde de la technologie et le monde de la verbalité. Et là, on crée, mais on a tellement fait des progrès stupéfiants que maintenant, on invente des machines qui font des machines qui font des machines qui font des machines. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ce ne sont même plus les êtres humains qui feront des futures machines, c'est les machines. Et avec la verbalité, on crée des récits passionnants, incroyablement différents. On peut inventer tout ce qu'on veut. Une partie de ces récits sont merveilleux. C'est la spiritualité, c'est l'art, c'est la poésie, c'est la littérature, c'est la philosophie, c'est tout le monde de mots créés par des récits qui fait que c'est passionnant. Mais on peut aussi, de même que les machines fabriquent des machines et qui fabriquent des machines, maintenant, on fait des récits qui font des récits qui font des récits et qui deviennent des récits complètement coupés de la réalité. Je viens de donner la définition du délire. C'est-à-dire qu'on peut délirer sans être psychotique. Et on voit qu'actuellement, il y a plein de régimes politiques qui sont totalement délirants. et l'ennui de ces délirés, c'est couper des privatifs, l'irac, couper du sillon, couper de la terre, couper de la sensibilité. Et là, on voit que les gens adhèrent à des délires. c'est un pouvoir fantastique parce que dans la philosophie, dans la littérature, on nous demande de penser. Un tel dit ça, mais une telle dit ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Ça, c'est fatigant. Alors que quand on est dans un régime dictatorial, le langage totalitaire nous fait croire qu'il y a une seule vérité, c'est celle du chef. Tous ceux qui ne croient pas ce que croit le chef, tous ceux qui n'obéissent pas au chef seront déportés, torturés, assassinés, rééduqués, etc. Excommuniés, etc. C'est-à-dire que là, on voit que sur la planète, aujourd'hui, regardez le nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. Parce que là, c'est la pensée paresseuse. Je n'ai plus à réfléchir. Je sais celui plus que celle qui me dit la vérité. c'est mon chef adoré. Ça peut être un chef religieux, ça peut être un chef profane, comme chez Oshescu, comme tous ces dictateurs profanes, anti-religieux. Ça peut être un chef économique. Et là, c'est grave, parce que ça mène à la dictature. Il n'y a qu'une seule vérité et il n'y a pas d'altérité. Et on voit que dans ces deux domaines, le domaine du développement des machines, qui fait notre confort, on voit que ce qui se passe de plus en plus pour les jeunes, pour un nombre croissant de jeunes, c'est qu'on vit dans un monde où on n'a plus de rencontres émotionnelles. Quand je fréquente mon ordinateur, ce qui m'arrive, mais je suis un handicapé de l'ordinateur, mais quand je fréquente mon ordinateur, il me permet parfois de faire des performances techniques stupéciantes. je communique avec des Chinois, je communique, je peux à savoir en temps réel des articles disparus depuis 50, 70 ans. C'est stupéfiant. Mon ordinateur ne m'a jamais souri, il n'a jamais hoché la tête. Oui. Eh bien, quoi ? C'est moi. Eh bien, voilà. C'est pour ça, je le fais pour que vous ayez bien conscience que je ne suis pas un hologramme. Voilà. Donc, ce que vous avez fait, ça m'a encouragé à continuer. C'est ça, c'est l'idée. Voilà. Donc, mon ordinateur n'a jamais eu cette gentillesse avec moi. Et le résultat, c'est qu'on voit que quand les gens fréquentent, s'isolent face à leur ordinateur, ils font des performances techniques inouïes, ils dépriment de plus en plus. Et pour les femmes, ce qu'on a trouvé découvert à la commission des mille premiers jours, c'est que les femmes d'aujourd'hui, en Occident, aujourd'hui, qui font des performances de développement individuel qu'elles n'ont jamais fait nulle part ailleurs, dans aucune autre culture, dans aucun autre pays, elles sont bonnes à l'école, elles maîtrisent la parole, elles accèdent à l'autonomie avant les garçons, elles deviennent autonomes et indépendantes, socialement, et quand elles mettent au monde leur premier bébé, leur premier bébé, elles ont 31, 32 ans. Un utérus de 32 ans, ce n'est pas un utérus de 25 ans. c'est-à-dire que c'est un utérus qui n'est pas la même perméabilité aux hormones, notamment aux hormones du stress. Donc, ça veut dire que, dès l'instant, ces femmes hyperactives, tout d'un coup, se retrouvent seules avec un écran, avec un frigidaire et avec un tyran domestique adoré qu'elles appellent le bébé. Et elles dépriment. Et elles dépriment de plus en plus. Et il y a même des phénomènes récents, c'est que, maintenant, on voit apparaître des jeunes mamans qui se suicident avec des bébés âgés de quelques mois. Parce qu'au Moyen Âge, en France, même en Europe, les femmes étaient entravées. On sera tous d'accord, elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Donc, il y avait une injustice légale. Elles étaient entravées, mais les valeurs de la culture n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Mais elles n'étaient jamais seules. Il y avait toujours un foyer et un village autour d'elles. Et ces femmes, entravées socialement et personnellement, déprimées, moins qu'aujourd'hui. Donc, ça, c'est un paradoxe de notre culture. C'est que, d'un côté, on permet l'épanouissement des hommes et encore plus des femmes. Et on augmente le nombre de dépressions parce qu'on a rompu quelque chose, une communication avec le réel, le contact, le sourire, les interactions réelles. Et dans votre livre, vous dites que ce contexte, il est très important et il n'est pas toujours pris en compte par les cliniciens. En tout cas, jusqu'ici, ils ne l'étaient pas forcément. Et vous dites qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a des rituels, il y a le principe du débat, de l'échange pour avoir l'opinion de l'autre. Il y a le principe aussi de la connaissance puisque vous dites peu de connaissances finalement amènent plus facilement au meurtre puisqu'évidemment, on tue plus facilement quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous racontez cette anecdote incroyable où vous dites que vous êtes arrivé dans un village avec un petit garçon qui a cru que vous ne saviez pas parler parce que vous ne parliez pas la même langue. C'était au Brésil. J'ai une élève qui est devenue professeure, Sandra Cabral, qui est devenue professeure au Brésil. C'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai pu aller régulièrement dans les favelas de Rio, de Fortaleza. Et avant Lula, les enfants se développent. Ça, c'est contre-intuitif. Dans les favelas, les enfants se développent très bien. Il y a toujours des adultes autour d'eux. Tout le monde est responsable des enfants. Quand un enfant se blesse ou fait une bêtise, tout le monde intervient. Quand un enfant a soif ou a faim, tout le monde intervient. Les enfants jouent, courent, ils sont très heureux. Ils ne sortent jamais des favelas, comme je l'ai vu à Lima. Parce qu'ils ont peur en dehors des favelas. Donc, il n'y a pas de frontières. Il y a des frontières imaginaires qu'ils connaissent très bien. Et là, ils jouent, ils courent partout. Il y a toujours un adulte pour les protéger ou les surveiller. Mais quand ils arrivent à l'adolescence, il n'y a rien. Et les garçons s'adaptent à ce rien par la violence, la brutalité virile. Et ils sont fiers de se bagarrer. Et qu'est-ce que leur apportent les régimes ou Bolsonaro ? Qu'est-ce qu'il leur a apporté la police, l'armée ? Et quelle est la fierté de ces petits garçons dont la violence est valorisée par toutes les cultures, ce que j'ai connu aussi ? Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est d'affronter les flics, d'affronter l'armée. Tu as vu comme j'ai été courageux. Tu as vu ce que je lui ai envoyé. C'est leur seule fierté. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'école. C'est leur seule fierté. Donc la culture fabrique la violence de ces petits garçons comme pour nous de temps en temps aussi. Certains garçons sont élevés de cette manière dans notre propre culture. Les largués de notre culture sont élevés comme ça. Et quand j'ai accompagné Sandra Cabral, qu'est-ce qu'elle a fait rentrer dans la culture ? Grâce à Lula, le nouveau président du Brésil qui a débloqué des fonds, au lieu d'envoyer les flics et l'armée, il a envoyé des musiciens et les musiciens sont bien acceptés par tous les enfants. Il a envoyé des footballeurs. Alors là, les footballeurs, les petits, pas de problème, ils étaient acceptés. J'ai accompagné un danseur, un danseur, mais un danseur frif, vous savez, avec les petits gestes de danseur. Et je me suis dit, il va se faire lâcher par ces petites brutes. Pas du tout. Les garçons, les filles, ont accepté l'autorité parce qu'il y avait un projet et que ces petits garçons, ces petits bagarreurs sont devenus d'excellents musiciens. Très rapidement. J'ai vu, par exemple, des bagarreurs qui apprenaient Bach et ils faisaient très rapidement, ils ont appris Bach parce que Bach est rythmé, mais je dois reconnaître que très rapidement, ça se finissait par une samba brésilienne. Mais c'était encore plus beau. C'était encore plus beau. Et d'autant que quand ils avaient appris Bach détourné en samba brésilienne, on les avait invités parce que les favelas à Rio sont à 300-400 mètres des beaux quartiers. on les avait invités dans des belles maisons, ils avaient fait une très belle musique et on les avait applaudis. Ils ont arrêté de faire de la musique. Pourquoi vous faites ça ? C'est pour te signifier que ce que tu as fait est très beau. Ils ne le savaient pas. Ils avaient vécu dans une culture de favelas dont ils ne pouvaient pas sortir. Donc, beaucoup d'enfants disaient à mon interprète il ne s'est pas parlé parce qu'il ne savait pas qu'il y avait d'autres langues sur la planète. Et ça, c'est grave. Parce que quand on vit dans une culture, dans une seule culture, c'est la définition du langage totalitaire. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est la mienne. C'est celle du chef. Et quand on vit dans un langage totalitaire et qu'on ignore qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a d'autres dieux, qu'il y a d'autres religions, qu'il y a d'autres valeurs économiques, qu'il y a d'autres... Quand on ignore ça, l'autre devient un mécréant. C'est-à-dire qu'on peut le tuer sans aucune culpabilité. Il est même parfois nécessaire de le tuer puisque l'autre est un mécréant. Regardez le nombre de guerres de religion qu'il y a eu. C'est-à-dire que le langage, la nécessité, c'est donc le théâtre, la littérature, le cinéma, les romans, les fictions, tout ce qui pose des questions. Parce que tu as bien raison d'être musulman, chrétien, tu as bien raison, mais il faut que tu saches qu'il y a d'autres religions qui sont aussi respectables. Et ça, c'est ma définition de la laïcité qui paraît naïve aujourd'hui, qui paraît que c'est critiqué, mais moi, je trouve que je n'ai pas d'autre définition de la laïcité. Elle est nécessaire si on veut vivre en paix en respectant toutes les religions, toutes les croyances, à condition qu'on puisse en faire des débats philosophiques, littéraires, théâtres, cinéma. Mais il faut une paix intérieure, et c'est ce que vous dites dans votre livre, pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui démarrent mal dans la vie. 5% de petits garçons, 1% de filles. Et ces enfants-là ont beaucoup de mal à se socialiser. Et donc, on sait ce qu'il faut faire. Au lieu de punir ces petits garçons, j'ai connu l'époque où ces petits garçons mordent, frappent, cassent. Et on les punissait. Et je connais même des grands noms de la psychanalyse qui disaient qu'il faut mordre un enfant qui mord, ça lui apprend à mordre. Oui. Et donc, au contraire, il faut le sécuriser pour lui dire ce que tu fais, c'est désagréable pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut développer leur sentiment d'empathie. Quand tu mords quelqu'un, tu lui fais mal. Essaye de te représenter ce qui se passe dans le monde de l'enfant, de l'autre que tu as mordu. Il est mal. Si tu n'es pas d'accord, tu peux le dire, mais il faut le dire avec des mots. Il faut le dire autrement. D'autant que ces petits garçons mordeurs, ils font le vide. Même dans la crèche, on le voit. On fait des observations éthologiques, c'est-à-dire d'études de comportement. Un petit garçon qui mort, même à la crèche, ses petits compagnons de crèche l'évite. On peut comprendre. À l'école, on l'évite. Dans les relations avec les adultes, il l'évite. C'est lui qui se met. Il mord, il frappe, il ne parle pas. Devinez quels sont leurs résultats scolaires. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais à l'école, ils sont humiliés. Donc ça veut dire que c'est des garçons qui, étant punis, sont de plus en plus mauvais et de plus en plus violents. Et quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, où chez les garçons, comme chez les filles, il y a un pic de violence, chez les filles aussi, à l'adolescence, probablement en rapport avec des phénomènes hormonaux, sauf que, comme je le disais tout à l'heure, quand un garçon exprime sa virilité, son virilisme, c'est récupéré soit par un pays en guerre, soit par un gourou qui lui dit je sais ce qu'il faut faire, je vais te donner un peu d'argent, je vais te faire faire un beau voyage et tu vas être un héros. Quand un groupe social a besoin de héros, c'est qu'il est en grande difficulté. Dans un pays en paix, on a besoin de héros chanteurs, de héros romanciers, de héros poètes, on n'a pas besoin de héros bagarreurs. Parce que justement, le problème, c'est ça, c'est que vous dites dans votre livre que cette violence, elle est condamnée quand on est en temps de paix, mais elle est extrêmement valorisée dès qu'on est en temps de guerre. Elle est décorée en temps de guerre. Si vous tuez quelqu'un en temps de guerre, vous serez décoré. Quand j'entends, avec les événements qui se passent actuellement, j'entends parler de crimes de guerre, ce qui me paraît stupéfiant. Ça veut dire qu'en temps de guerre, il y a des crimes qu'il faut faire et d'autres qui sont des crimes de guerre. Il y a donc des crimes recommandés. Ça me paraît stupéfiant. On a le droit de tuer. Et puis alors maintenant, des armes modernes sont d'une... Maintenant, je vis à Toulon. C'est un port de guerre et la France a été en guerre contre l'Afghanistan. On en parle étonnamment peu. Et les Russes ont perdu la guerre en Afghanistan contre les talibans. Les Français ont dû être en retraite contre les talibans. Les Américains ont battu en retraite contre les talibans. Qu'est-ce qu'ils avaient, les talibans ? Ils n'avaient pas une vraie armée au sens classique du terme. Ils avaient des vélos moteurs avec des fusées porteuses. Ils envoyaient leurs fusées qui faisaient un dégât énorme et puis ils disparaissaient. On ne voyait ni vélos moteurs ni fusées. On ne savait pas qui avait tué. Alors ça, pour les syndromes psychodramatiques, c'est excellent. Les soldats, actuellement, ils ont peut-être moins de morts que dans la Seconde Guerre mondiale, mais ils rentrent tous délabrés psychologiquement. Il n'y a pas d'ennemis. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le copain tombe, on ne sait pas pourquoi. Dans leur camp, ils ne sont même pas à l'abri dans leur camp. Tout d'un coup, quelqu'un tombe, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est parfait pour déclencher des syndromes psychotraumatiques. Et actuellement, les soldats très bien formés à Toulon, physiquement, techniquement, intellectuellement, très bien formés, ils ont des syndromes psychotraumatiques qui les ravagent. Mais on a quand même un problème que vous soulignez. C'est que vous dites que cette histoire d'observation nécessaire, finalement, pour développer le sens critique, pour développer sa personnalité, sa vision, elle se heurte à un exemple incroyable dans votre livre. Vous parlez de Darwin, qui est sur son bateau avec son capitaine, qui, lui, est collectionneur. Alors, Darwin est collectionneur, il fait des observations. Son capitaine fait les mêmes observations. Et de cet exemple-là, vous dites, mais pourtant, il n'arrive pas à la même conclusion, puisqu'il y en a un des deux qui va s'apparenter au fondamentaliste, c'est-à-dire que lui, il confirme ce qu'il veut du monde par ce qu'il voit et non pas, il découvre en voyant. Voilà. Ça rejoint votre question sur la nécessité de revaloriser les praticiens, les OS, les infirmières, les aides-soignantes qui ont un savoir qu'on ne met pas assez en valeur. Elles ont un vrai savoir. Et parce que voir le monde, c'est déjà l'interpréter. Parler le monde, alors là, c'est lui donner une forme verbale, c'est l'interpréter encore plus. Mais voir le monde, c'est déjà... On n'est pas passif. On ne voit pas le même monde. On sélectionne ce qu'on voit du monde, ce qu'on extrait du monde. Donc, voir le monde, c'est déjà une créativité. On crée le monde qu'on voit et qu'on appelle évidence. Évidence, mon œil. C'est le monde qu'on a fabriqué avec nos yeux, avec nos mots et avec notre esprit. Donc, l'observation est déjà une création. Darwin, qui était un mauvais élève, très mauvais, il a tenté médecine, il s'est fait planter, il a été mauvais partout. Et son père était médecin aisé, donc, il lui trouve une place sur le Beagle et il part presque trois ans et il partage la cabine avec Fitzroy. Et Darwin collectionne les fossiles, les eaux. Et il rapporte dans le bateau des eaux d'animaux qui n'existent plus. Qu'est-ce que c'est que ces mystères ? Je vois bien que c'est un fémur, mais il n'y a plus un seul animal qui a un fémur comme ça. Ça veut donc dire qu'il y a longtemps habité sur la Terre des animaux qui avaient un fémur comme ça et qui ont disparu. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution, quelque chose change. Et Fitzroy, qui partage la même cabine avec lui et qui est un fondamentaliste vraiment fervent, Fitzroy lui dit mais non, c'est la preuve du déluge. Ça veut dire que ces animaux ont été noyés par le déluge. Donc, il confirme ce qu'il a appris alors que Darwin évolue. Et ça, ce que vous m'invitez à dire, c'est très important, c'est que les mots évoluent. Les mots sont des organismes vivants qui changent de signification quand changent le contexte. Par exemple, c'est la dérive sémantique de tous les mots, tous les mots. L'exemple que je donne, c'est le mot secrétaire désigne un meuble ou un métier. Mais quand vous rentrez dans un magasin et que vous dites je voudrais acheter ce secrétaire, tout le monde comprend que vous voulez acheter le meuble et pas le gars qui fait les papiers au fond du... Donc, c'est le contexte qui a donné, qui a précisé le sens du mot. Tous les mots dérivent, c'est des organismes vivants. Donc, ça veut dire que lorsque Darwin prouve l'évolution, il dit c'est la sélection du plus apte. Et non du plus fort. Ça a été récupéré par certains pour dire c'est la sélection du plus fort. Et ça a étonné la tragédie. Les nazis ont récupéré Darwin pour dire nous sommes les plus forts. Mais pourquoi vous êtes les plus forts ? Parce qu'on est blanc aux yeux bleus. Ah ben non, je ne suis pas d'accord. Moi, je sais quels sont les hommes de race supérieure. C'est les chauves. Alors, c'est vrai, c'est certain. Je vous le prouve scientifiquement si vous voulez. Mais il y a des millions de gens, des mis qui ont cru ça, qui n'ont pas vu la dérive du mot. Comme on le voit actuellement encore, réapparaître le langage totalitaire qui est en train de réapparaître. Les Allemands étaient le peuple le plus cultivé d'Occident. Et ils ont gobé ça parce qu'il n'y avait pas d'altérité. Dans les écoles, dans les jeunesses hitlériennes, on ne leur présentait pas le choix entre deux cultures, deux religions, deux manières de parler. Ils n'avaient qu'une seule chose à apprendre, le langage totalitaire. Dans ce cas-là, ils deviennent vertueux de tuer, de déporter, d'excommunier ceux qui ne pensent pas comme le chef. Alors, la différence entre la guerre et la bagarre est une différence très importante. C'est le sous-titre de votre livre et vous y revenez dans votre écrit. Et voilà. Et même, je le propose dans le sous-titre et dans la conclusion, c'est qu'il n'y a pas plus naturel que la bagarre. Les animaux se bagarrent, mais ils ont des rituels d'interaction qui arrêtent la bagarre. Par exemple, les loups, j'ai un ami qui a pris une petite louve qu'il a trouvée et qu'il a élevée à Montpellier. Il est directeur de CNRS et vivant avec cette petite louve, il a très vite compris qu'elle comprenait beaucoup de choses. Par exemple, il raconte qu'un jour, il habite dans un... Ce n'est pas un HLM, mais il habite au quatrième étage à Montpellier. Puis un jour, il se penche par le balcon pour faire signe à un copain qui était en bas. La louve, devenue plus grande, se précipite, l'attrape par le fond de son jean et tire en arrière parce que la louve avait peur qu'il tombe par-dessus le balcon. Donc, il a compris qu'elle avait peur qu'il se fasse mal, qu'il tombe. Et puis, donc, la louve comprend. Et pourtant, la louve, lorsqu'on la met les loups entre eux, se bagarre, se menace tout le temps. Mais, ils ont des moyens de contrôler la bagarre. C'est-à-dire que quand un loup tombe sur un loup supérieur, il offre de lui une image où il n'y a aucun signe d'agression. Il se couche sur le dos et il n'y a pas de crocs, il n'y a pas de griffes, il n'y a aucun signe d'agression. Et le loup arrête aussitôt son agression. Tous les animaux, tous les animaux, les oiseaux, les mammifères, tous les animaux ont des rituels qui arrêtent l'agression. Nous, humains, chez nos enfants, il y a aussi les rituels qui arrêtent l'agression. Mais quand un enfant est mal élevé parce qu'il n'avait pas de famille, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il n'y a pas d'école, pas de culture de quartier, quand un enfant n'apprend pas ses rituels d'interaction, il continue l'agression. Comme nous, êtres humains, on vit dans un monde de représentation verbale, un monde de noéthique de pensée, on peut éprouver du plaisir à faire du mal à l'autre. Et là, on voit que les harceleurs, parfois les harceleuses aussi, les harceleuses, le préjugé disait qu'il n'y a que les garçons qui sont des harceleurs, ce qui est vrai quand le harcèlement est physique, mais ce qui n'est plus vrai quand le harcèlement est psychique ou même par Internet ou les lettres anonymes. Alors là, les filles font de très bonnes performances dans le harcèlement. Mais ça veut dire que nous, comme on vit dans un monde, notre condition humaine, c'est la parole, c'est le monde noéthique. Et à ce moment-là, on peut très bien inventer des récits auxquels on se soumet et là, il n'y a plus de frein. Et là, on arrive à ce qu'on voit actuellement au Proche-Orient, à ce qu'on voit dans beaucoup d'autres... On ne le voit pas qu'au Proche-Orient, on en parle énormément, mais les musulmans sont persécutés en Birmanie, on en parle étonnamment peu. Donc, il y a des tas d'autres pays où il n'y a pas de... Bachir al-Assad a persécuté son propre pays. Il n'y a pas une seule manifestation. On a accepté. Donc, ça veut dire que là, on vit dans un... Là, on se soumet à un langage totalitaire et là, c'est grave parce qu'il n'y a plus de négociation possible. Il n'y a pas d'alternité. Est-ce qu'on est dans une société du préjudice ? Mais oui. Qu'est-ce qu'elle m'a bien lu ? Oh là là ! Je suis impressionné, là. Mais oui. Quand j'étais gamin, on nous apprenait... Les scientifiques aussi disent leur part de bêtises. J'ai appris quand j'étais étudiant en médecine que les enfants, il ne fallait pas leur donner d'anesthésie parce que ça modifiait les signes cliniques, ce qui est vrai. C'est pour ça qu'on donne des anesthésistes. Et on me disait donc on ne verra pas s'il y a une complication, on ne verra pas s'il y a une infection, donc il ne faut pas leur donner d'anesthésie. Et on nous apprenait à faire les points de suture sans anesthésie pour ne pas modifier les signes cliniques, ce que j'ai appris à faire. Alors je fais, s'il y a des dames dans la salle, je fais les points de surgé à toute allure. Parce que les enfants pleuraient, ils criaient même. Et moi, je me disais qu'il faut vite que je fasse mon point de suture pour les faire souffrir le moins longtemps possible. Donc je suis un virtuose du point de surgé. Et ils souffraient. Bien sûr. Ils souffraient. Mais le dogme, c'était les voix nerveuses sont terminées à 25 ans. Chez les filles. Les voix nerveuses sont terminées à 25 ans. Alors moi, j'étais un étudiant naïf et un peu turlupineur. Je disais, mais les enfants, les voix du langage sont terminées à 25 ans, chez les garçons comme chez les filles. et pourtant, ils parlent dès l'âge de 3 ans. Donc peut-être qu'ils souffrent avant que les voix nerveuses soient terminées. Et c'est moi, l'étudiant, qui avait raison. C'est que maintenant, on sait que faire souffrir un bébé, un bébé préverbal, c'est tracer, c'est lui apprendre la souffrance. Et toute sa vie, il souffrira plus parce que les informations neurologiques de la souffrance iront directement dans les zones qui traitent la souffrance. Alors que si on lui avait permis de ne pas souffrir, la même information aurait été orientée vers une autre voie du cortex où il traite les informations qui apaisent la souffrance. Donc en faisant souffrir les enfants, on leur apprend à souffrir et on les rend vulnérables à toute information de la douleur. Et aussi parce qu'on apprend, ça c'est incroyable comme information, que le circuit du souvenir et celui de l'imagination est techniquement le même ? C'est pratiquement le même. Alors je vais associer ce que vous dites pour le souvenir et le préjudice et la culpabilité. Quand j'apprenais à faire des points de surgé à toute allure, quand l'enfant pleurait parce qu'il avait mal, les infirmières, la famille, j'espère pas moi, je m'arrange pour ne pas me souvenir de ça. Je comprends. On disait tu n'es pas courageux. On disait ça surtout aux petits garçons parce qu'il fallait les viriliser. Bien sûr. Alors un garçon ne pleure pas. Une fille peut pleurer parce que ce n'est qu'une fille mais un garçon ne pleure pas. Donc on culpabilisait les enfants qui pleuraient. Tu n'es pas courageux. Et aujourd'hui, mon petit-fils vient chez moi l'autre jour à l'époque où ma fille a mis au monde les deux plus jolis petits garçons du monde et ça, c'est objectif. Ça, c'est pas discutable. Et un jour, un de mes petits-fils se fait une arcade comme tous les enfants. Il se fait le pitre et puis bien sûr, il se fait une arcade et je l'emmène dans l'hôpital où j'ai été neurologue pendant 25 ans. Oh là là, VIP alors ! Les infirmières avaient changé, les murs avaient changé, tout avait changé en 25 ans. Et je vois arriver une infirmière qui bavarde avec mon petit-fils. Ah, tu es chez ton papy, c'est bien. Où est-ce qu'il habite ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas te baigner ? Ah, c'est bien. Et puis, elle lui met une compresse sur la plaie de l'arcade et puis elle continue. Pendant ce temps, le liquide passe dans la plaie. Au bout d'un certain temps, elle enlève la compresse, arrive l'interne, qui fait son point de surgé. Mon petit-fils, ça n'en est même pas rendu compte. On a continué à bavarder avec lui. Les infirmières avaient découvert un processus de soins qu'un intellectuel de l'académie de médecine n'avait pas découvert. Et c'était cette découverte bébête, simple, qui maintenant est rentrée dans les mœurs. Donc, ça veut dire... Alors, pour les souvenirs, pourquoi est-ce que, pendant si longtemps, je me suis arrangé pour ne pas me souvenir de ça ? Parce que ça m'embêtait. Ça me gênait. Le déni est protecteur. Allez, on parle d'autres choses. Le déni est protecteur, mais il empêche d'affronter le problème. Or, quand on fait de la neuro-imagerie, au genre, c'est chaque terre qui l'a fait, mais ce que j'ai fait aussi. Mais celui que je vais citer, c'est un anglais. Chaque terre. Et il fait une neuro-imagerie. Monsieur, madame, voulez-vous raconter ce que vous avez fait dimanche dernier ? Qu'est-ce que j'ai fait dimanche dernier ? Hop, deux lobes préfrontaux passent au rouge. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche... Ah oui ! Dimanche dernier, j'ai été faire une partie de pêche. Le système limbique de la mémoire et des émotions, les neurones dégradent du glucose, le système limbique passe au rouge. Ah, mais je vais vous dire, j'ai été faire une partie de pêche. Le lobe temporal gauche qui parle, qui fabrique des mots, passe au rouge. Très bien. Une autre population, monsieur, madame, voulez-vous imaginer ce que vous allez faire dimanche prochain ? Qu'est-ce que je vais faire dimanche prochain ? Qu'est-ce que je... Ah, oui, je vais aller faire une partie de pêche. Les deux lobes préfrontaux passent au rouge. Mais qu'est-ce que... Ah, ben, je vais prendre mon bateau, ma canne à pêche. paf, le système limbique passe au rouge. Et puis, qu'est-ce que... Ah, ben, je vais vous dire ce que je vais faire dimanche prochain. Je vais faire une partie de pêche. Ce sont les mêmes circuits qu'on imagine ou qu'on se rappelle... Non, j'ai mal dit. Qu'on imagine ou qu'on évoque un souvenir, ce sont les mêmes circuits. Alors, quand j'ai écrit la vitapelle qui se passe à Bordeaux, une bonne partie se passe à Bordeaux, c'est pas une autobiographie comme on le dit de temps en temps, c'est un souvenir. J'ai confronté ce qui est réellement dans ma mémoire, sincèrement dans ma mémoire, et j'ai fait une enquête sur... J'ai été sur les lieux, j'ai retrouvé des gens qui étaient au même endroit à Bordeaux et dans sa région au même moment pour affronter les mêmes événements. Et on avait, bien sûr, pas les mêmes souvenirs. On était ensemble, j'étais à Castillon-la-Bataille au moment de la libération. J'ai retrouvé des gens qui ont à peu près mon âge qui étaient au Castillon-la-Bataille au même moment, notamment un homme qui est devenu professeur de médecine à Bordeaux. Et on était au même moment, on a assisté aux mêmes événements, on n'avait pas du tout les mêmes souvenirs. Et quand j'ai confronté, il y avait des souvenirs vrais gravés dans ma mémoire et des souvenirs étonnamment reconstruits qui étaient impossibles. Impossible. C'est-à-dire que j'avais inventé un souvenir qui donnait cohérence à mon récit et qui ne pouvait pas être vrai. Par exemple, je me suis évadé de la synagogue de Bordeaux et dans des conditions rocambolesques. Et dans ma mémoire, je courais sur des marches d'escalier. C'était un véritable escalier très long. Et puis, quand j'ai retrouvé la synagogue de Bordeaux, je me souviens, j'aurais juré que c'était vrai. C'était vrai pour moi, mais pas dans le réel. Dans le réel, il y a trois marches. Ça ne pouvait pas être vrai. C'est-à-dire qu'il y a une vraie corrélation entre les émotions, le ressenti et le souvenir, tricoté. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais donné forme à une émotion. Et dans mon émotion, au moment où je courais pour m'évader, à ce moment-là, j'imagine que je devais ressentir une grande émotion. Et ce qui donnait forme à mon émotion, c'était un souvenir d'un autre souvenir vrai, probablement le curacé Potemkin où on voit le landau dans l'escalier. Et on sait que le bébé qui est dans le lordeau va mourir. Il va être fracassé. C'est sûrement ce que j'observais, ce que je ressentais. Je ressentais, il faut que je m'évade sinon je vais mourir. Et quand j'ai vu le curacé Potemkin, j'ai fait une jonction entre les deux souvenirs. Le souvenir de mon évasion, le souvenir de ce que j'avais vu dans le film du curacé Potemkin. Et j'ai concentré les deux pour en faire un seul souvenir qui donnait forme à mon récit. je ne mentais pas mais c'était un souvenir émotionnel, ce n'était pas un souvenir réel. Et cette histoire de récit, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit bien que vous faites un pont entre la science et la psychanalyse et ça n'a pas toujours été des équipes qui se fréquentaient avec joie et enthousiasme. Freud était neurologue et Lacan aussi. Et Lacan, on découvre que Lacan était éthologue. Quand j'ai découvert les pages de Lacan, j'ai provoqué 30 dépressions nerveuses chez les lacaniens et 3 crises d'épilepsie. Et 2 descentes d'organes. Au moins. On a acheté au seuil les pages de Lacan et je les ai publiées chez Gallimard dans Si les lions savaient parler. Donc, il n'y a pas de doute. Mais alors, eux, ils ont pratiqué le déni. Le déni qui leur permettait de penser que l'homme n'a rien à voir avec l'animal. Alors que Lacan, j'ai des photos chez moi de Lacan prenant des cours d'éthologie animale à la Tavistoc clinique avec Génie Aubry, la mère de Rudinesco. J'ai des photos chez moi. Et donc, j'ai des textes publiés que j'ai publiés, les textes de Lacan qu'on a achetés au seuil. Et j'ai des photos chez moi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu ? Parce que probablement, ils voulaient, comme votre question du début de notre entretien, ils voulaient que l'esprit soit coupé au supérieur, qu'on ne soit pas rabassé à l'observation. Ils voulaient qu'on soit de purs esprits. Eh bien non. Les cliniciens, les aides-soignantes, les laboureurs, les ouvriers, j'étais médecin au chantier naval de la Seine, qui était un chantier naval très gros, les ouvriers avaient un savoir qu'on n'avait pas les ingénieurs. Donc ça veut dire que, et Lacan, sur le terrain, a collecté un savoir dont il a fait les deux parties fondamentales de sa théorie, le stade du miroir et l'articulation du réel et de l'imaginaire. Il y a toujours des lacaniennes dans la salle. Vous vérifierez ce soir. C'est facile à vérifier. Je le cite bien, bien fait attention à bien citer. Oui, oui, je le confirme. Parce que j'espère... C'est facile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, surtout, il y a ça, qui n'est pas à la gloire de la psychanalyse, qui n'est pas à la gloire des psychanalystes, mais il y a autre chose, l'inverse, qui est à la gloire du savoir des laboureurs, du savoir des OS. À la commission des mille premiers jours, Dylan Dehaan, elle est pédiatre, elle fait de la neuroimagerie. Et elle montre que quand on parle autour d'un bébé, son lobe temporal gauche passe au rouge. Ça veut dire qu'il entend des sons. Ses neurones entendent des sons et l'ordinateur traduit la chaleur en couleur rouge. Donc, on sait que le bébé entend des sons. Alors que quand on fait ça, un bébé sourd, le lobe temporal gauche ne passe pas au rouge. Et là, on voit, bon, il entend des sons. Mais quand on parle, quand on s'adresse au bébé, on lui parle, on fait des sourires. J'ai fait des observations en Marseille sur les comportements différenciés des hommes et des femmes qui s'occupent des bébés. Ce n'est pas du tout le même monde sensoriel. Une femme qui s'occupe d'un bébé, ce n'est pas du tout le même monde sensoriel qu'un homme qui s'occupe d'un bébé. Et le bébé apprend à très vite faire la différence. Donc, ça ouvre son champ de confiance. Et puis, quand on parle, ça s'adresse au bébé. Il y a les yeux, la distance, le sourire, probablement l'odeur, la manipulation. C'est pour le bébé un événement incroyable. Il a 3-4 mois. Et on voit que là, ce n'est pas le lobe temporal gauche qui passe au rouge, c'est le planum temporal, une zone précise du lobe temporal gauche. ce qui veut dire que plus on parle au bébé, plus on sculpte son cerveau et plus on transforme la zone des sons en ce qui va devenir la zone des mots. à moi, Françoise Doldo. Elle l'avait dit avant les autres, mais comme c'était une femme, c'était une clinicienne, elle était sur le terrain tous les jours. Elle avait donc compris quelque chose, que comprennent les infirmières, que comprennent les laboureurs. Elle avait donc compris quelque chose, mais elle avait compris avec un organe de mesure qui n'est pas scientifique, le pifomètre. C'est-à-dire qu'elle avait compris avec son pifomètre, elle était tous les jours avec des bébés. Elle avait bien vu, elle avait bien senti que parler autour d'un bébé, ce n'est pas parler à un bébé. Et la neuro-imagerie confiant tout à fait Françoise Doldo aujourd'hui. Et d'ailleurs, cet événement est bien développé dans votre livre. On ne pourra pas continuer puisque ça fait déjà une heure que nous discutons malheureusement, mais vous soulignez justement le fait qu'on arrive dans une époque où il y a une vraie haine des élites qui pose une vraie question du rapport social aujourd'hui. Et là, vous soulignez le fait qu'on ne prend pas en considération les gens de terrain, finalement. On n'a pas beaucoup évolué. Ce sera ma dernière question et il faudrait que la réponse soit assez courte. Pardon. Une heure. Boris Cyrulnik. Mais, quand même, ça fait longtemps que vous avez un fan club extraordinaire pour tout ce que vous nous dites pour tout ce que vous écrivez. Vous n'avez jamais pensé, je ne sais pas, à vous présenter pour être président, pour pouvoir nous amener un peu ailleurs. Ça nous ferait du bien, non ? Elle est taquine. J'ai été président de la commission des mille premiers jours. Oui, oui. J'entends bien. Moi, je parlais un peu, vous voyez, un truc qui nous fédère. Si on proposait un poste de président de la République, je n'hésiterais pas une seconde. Eh oui. Je pars en courant. Bien sûr. J'imagine bien, malheureusement. Merci beaucoup, policière.